... Christopher Manzanza a aussi interviewé les journalistes du monde entier qui ont fait le déplacement de Marrakech pour couvrir cet événement planétaire. Je vous propose de suivre les enjeux de la COP22 vus par les journalistes. L'organisation d'un événement d'une telle envergure représente pour le Maroc déjà une chance de montrer les initiatives qui ont été lancées par la société civile marocaine, par le gouvernement marocain en faveur du climat. C'est également un message fort pour l'Afrique parce que le Maroc, à travers cet événement, donne une idée sur l'implication de l'Afrique en faveur des changements climatiques, sachant que malheureusement, les pays africains sont ceux qui sont les plus touchés par les changements climatiques. On parle bien évidemment de problèmes d'eau, on parle de déforestation. Il y a également le problème du genre et du climat, une thématique largement traitée au sein de cette COP22. Par rapport aux conditions de travail dans la salle de presse, on ne peut être que ravis d'avoir une connexion qui marche super bien, un espace de travail très agréable avec toujours de la bonne compagnie d'un peu partout à travers le monde. Je suis très heureuse que la COP22 soit organisée au Maroc. Le Maroc qui est un pays africain, donc une COP22 organisée par les Africains et pour les Africains. Je crois que l'heure de la mobilisation contre les changements climatiques a sonné. L'Afrique devrait être au cœur de cette COP22 parce que les Africains sont les premiers victimes du réchauffement climatique. Donc l'Afrique, le continent africain, est le plus touché par les changements climatiques sans en être responsable. Donc il est temps d'avancer l'action et de résoudre les problèmes climatiques de l'Afrique. A présent, Christopher Mazanza nous propose la vue aérienne de la ville de Marrakech qui abrite la 22e Conférence des Nations Unies sur le climat. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, participera aussi à la COP22. Il a confirmé sa participation lors de l'interview réalisée par les journalistes de la presse présentielle à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre. C'était à Oyo. Je crois qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons du changement climatique, ce n'est plus seulement une démarche politique. d'aucuns pensent que c'est peut-être de la pure propagande. Mais les faits sont là qui montrent que le changement climatique aujourd'hui est une réalité partout. Je crois que nous sommes d'accord sur cette question. D'ailleurs, ici, nous plantons des arbres. Il fait un soleil de plomb. Vous remarquez que depuis le mois de septembre, nous sommes en novembre, il ne pleut pas, il ne pleut pas assez. On peut même dire pas du tout. Alors que normalement, nous devrions avoir les pluies de septembre, octobre, novembre jusqu'à décembre pour aller janvier, février vers la petite saison sèche. Vous voyez, les paysans. Et les paysans de cette région, du bassin du Congo, on peut le dire, qui n'ont pas encore eu accès à l'irrigation. Vous voyez, nous sommes dans ce paradoxe. Le bassin du Congo, une région qui est un réservoir mondial d'eau. Alors les populations qui se livrent en milieu rural à l'activité agricole n'attendent que l'eau qui vient du ciel. Ils attendent de l'eau de pluie. Et lorsque la pluie ne vient pas, comme c'est le cas, on va vers la catastrophe et donc les risques de perte de toute une saison agricole. Parce que nous n'avons pas encore résolu le problème important de l'irrigation. Nous avons les terres, nous avons l'eau en abondance. Mais pour les paysans, ils attendent l'eau de pluie. Et vous voyez qu'il ne pleut pas. Et c'est au moment où il devait pleuvoir dans cette région. Et ici se pose, oui, le problème grave, le changement climatique. Et nous allons nous rendre à Marrakech bientôt. Et ce sera plus tellement pour discourir. Il s'agira de voir si, oui ou non, on met en œuvre les décisions d'accord 21 à Paris. En ce qui concerne les pays du bassin du Congo, nous avons une initiative. Nous avons pris l'initiative de proposer au monde la création d'un fond bleu. Le fond bleu pour le bassin du Congo. C'est notre pays qui a pris cette initiative, qu'il a partagé avec tous les pays du bassin du Congo, tous les chefs d'État, et qui ont adhéré à cette initiative-là. Nous allons proposer au monde qu'il y ait un fond bleu pour le bassin du Congo en vue du développement durable. Alors, nous continuons l'exercice du planting des arbres tous les 6 novembre. 30 ans, oui, ça commence à compter. C'est un symbole aussi de volonté politique, de persévérance. Nous n'avons pas été les précurseurs, mais nous pouvons dire que notre pays, qui déjà, il y a plusieurs décennies, avait lancé le projet de recherche forestière à nos frais, et nous avons pu mettre au point dans ce pays, scientifiquement, le bouturage de l'eucalyptus, le clonage de l'eucalyptus. Et à partir de là, nous avons décidé de la journée nationale de l'arbre qui porte ses fruits, et nous allons continuer. Je crois que c'était un message que nous avons lancé au monde, parmi les précurseurs, on pourrait le dire. Et aujourd'hui, la lutte contre le changement climatique est devenue un problème mondial, et nous sommes fiers de prendre part à cette lutte-là. Le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, avait annoncé sa participation à la COP 22, le 6 novembre dernier, lors de la cérémonie de la journée nationale de l'arbre. C'était à Oyo. Eh bien, chose promise, chose due, Denis Sassou Nguesso est arrivée ici à Marrakech, le 13 novembre, pour prendre part à la session de haut niveau des chefs d'État et de gouvernement des pays membres des Nations Unies sur la COP 22. Je vous propose donc de suivre l'arrivée du président de la République du Congo à l'aéroport de Marrakech. On y va, en images. Marrakech, au Maroc, vit depuis le 7 novembre dernier dans l'ambiance de la 22e conférence internationale sur le climat qui durera jusqu'au 18 du mois en cours. Pour cette édition, le thème retenu est « L'atténuation aux effets du changement climatique et l'innovation en matière d'adaptation ». La COP 22 accueille depuis l'ouverture 20 000 participants. Plus d'une trentaine de chefs d'État ont confirmé leur participation à l'instar de Denis Sassou Nguesso de la République du Congo qui est arrivée à Marrakech dimanche 13 novembre. Le chef de l'État congolais prononcera un discours le 15 novembre 2016 à la tribune de la COP 22. Ce sera l'occasion pour lui, qui est toujours à l'avant-garde de la lutte contre le changement climatique, et fidèle à ses engagements pour le développement durable, de faire sa proposition pour un fond bleu pour le bassin du Congo, fonds qui s'inscrit parmi les initiatives pour la préservation de l'environnement et pour la réduction des effets du réchauffement climatique de la région du bassin du Congo. C'est dire que la COP 22 doit permettre de concrétiser les avancées importantes enregistrées lors de la COP 21, organisée en France en 2015. La COP 22 aura ainsi pour mission de développer des outils opérationnels dans le cadre du plan Paris-Lima, puis Paris-Marrakech. Si Lima était la COP des négociations et Paris celle des décisions, la COP 22 sera celle de l'action. Pour rappel, Marrakech avait déjà abrité en 2001 la septième conférence des partis à la Convention sur les changements climatiques, COP 7. Ce sera à non point douté l'événement majeur de Marrakech en 2016. En marge de la COP 22, il se tiendra un sommet des chefs d'État de l'Union africaine présents à Marrakech. Celui-ci permettra au Maroc de relayer un peu plus sa demande de réintégration dans l'Union africaine et sa position sur le dossier Sarah Occidental. La COP 22, le président de la République, antha, celle-là, c'est là, c'est pas clair. Il faut dire qu'elle est en route, il faut dire qu'elle est en route, tu me désire cette mandatée, c'est le important. C'est plus simple, si c'est culturel. elle est en route en chanceximité. Elle est en route, elle est en route, S'il te plaît, s'il te plaît, on a un moment. Sous-titrage ST' 501 ... 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